Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons notre périple ce matin avec le quotidien mutation qui titre à sa grande une carburant à la pompe flambée de détresse. D'après l'information que nous rend le quotidien mutation plus que jamais préoccupé par l'insoutenabilité des subventions qui devrait atteindre les 800 milliards de francs CFA en 2022, le gouvernement prépare une réforme de sa politique de soutien des prix des produits pétroliers. L'information ce matin vous l'aurez au complet en parcourant la page 11. Expulsion en Guinée équatoriale en page 5, la CDH enquête sur les abus et puis nord-ouest l'opposition en déroute à Misager. On parle encore de l'an 40 du renouveau ce matin avec le tri hebdomadaire Le Soi qui nous indique que cet anniversaire a été célébré avec effervescence à Kékem. An 40 du renouveau à Baganté également, retrouvant l'hommage et le soutien renouvelé au président Paul Biya. Dans la Léquier qui a ratissé l'âge et d'après le quotidien Essinghan, on s'intéressait également à l'occasion de ce 40e anniversaire de la session de Paul Biya à la magistratus suprême, à la candidature de ce dernier pour 2020. A la tête d'une forte délégation des partis alliés, sympathisants, cadres et militants du RDPC, le chef de la délégation départementale permanente du comité central du RDPC Henri et Béaissi a appelé à se mettre en rang serré derrière le chef de l'État Paul Biya au-delà de la prochaine édition. A la une du bi hebdomadaire l'essentiel ce matin, Renouveau, une idylle de 40 ans. Investic Info parle également de l'an 40 du renouveau et nous renseigne qu'Emmanuel Neossi a été élu meilleur président de section du Cameroun. Le quotidien Info m'attend, parle de la prime à Paul Biya et nous renseigne que le Nyon et Fumon empoche la somme de 79,3 millions de francs CFA. La gratification d'encouragement du chef de l'État a été remise ce 8 novembre à Ayos à 1833 producteurs de cacao de grade 1 par le ministre du Commerce Luc Magloabaga Tangana qui a présidé l'étape 2 de la deuxième phase de distribution du don aux cacao-culteurs méritant du département pour le compte des campagnes 2018-2019 et 2019-2020. L'information au complet ce matin est à retrouver à la page 3. Le quotidien vert émergence parle à sa graine une ce matin de fonctions publiques et nous fait savoir que les salaires de moins de 100 000 francs CFA sont dans le viseur. C'est à retrouver en page 5. Santé animal, le lanavette met sur le marché le premier médicament vétérinaire made in Cameroun. Et puis ciment, le tchat demande la levée de la suspension des exportations camerounaises. Le journal Nous Valorisons est intéressé ce matin par le Climat COP27. 25 milliards de dollars pour financer l'adaptation au changement climatique en Afrique nous renseigne ce matin le journal qui nous renseigne également qu'agacé d'attendre les promesses financières veines de la part des pays industrialisés et alors qu'ils subissent de plein fouet les conséquences du dérèglement climatique. les africains sont décidés à se faire entendre. Le quotidien, l'info à chaud a choisi pour sa part ce matin de donner la parole à Samuel Toffis, président de l'Afrique à foot. Je gère le football sans état d'âme. C'est à retrouver ce matin en page 2. Après le plaidoyer du PCRN, Fundiku Daouda est libre. C'est à retrouver en page 5. Et puis en page 3, on parle de l'opérationnalisation de l'agence des grands comptes de Yaoundé. Le directeur général de la CAM Water ordonne que toutes les diligences soient menées sans délai. Le journal Repair ce matin parle du corridor Bamenda Manfé, Abakaliki et Nougou. Et nous parle d'Emmanuel Kanoudiou Messi et les 22 milliards de la Cross River. D'après le journal Repair ce matin, la consistance des travaux du pont de 408 mètres de long, point de jonction entre le Cameroun et le Nigeria, officiellement inauguré le 3 novembre 2022, ne reflète pas les investissements colossaux consentis par les deux États et la Banque africaine de développement. En outre, de cet ouvrage, dont livraison aurait dû être faite quatre mois seulement après le lancement du chantier en avril 2017, se dégage une forte odeur de gabégie, de corruption, voie de suffarturation. Dépense, ce que peine à justifier le ministre des Travaux publics, nous renseigne ce matin le journal Repair des pages 2 à 3. Lutte contre le Covid-19 ce matin en petite une, pas de budget pour l'exercice 2023. D'après le ministre des Finances, à l'issue du conseil de cabinet du mois d'octobre, le budget de l'État pour l'exercice prochain sera consacré à d'autres projets. Hydro-électricité, EDC booste la capacité de mumble. Et puis terminons ce matin avec le tri-abdomadaire l'œil du Sahel qui nous parle du litige foncier et nous renseigne que mille nordistes sont arnaqués à doigt la sixième. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada